bonjour à tous aujourd'hui je vous parle d'une expérience physique en anglais qu'on appelle control double slit electron diffraction ou en français ce qu'on appelle l'expérience des double fente de yang avec un canon à électrons le papier qui empare disponible sur arcaï qui décrit cette expérience une expérience qui a été proposée au départ par richard pinman dispositif le suivant donc on a un canon électron qui va envoyer les électrons les uns après les autres à travers la fente 1 et 2 on a un masque qui va se déplacer de haut en bas ou de bas en haut cachant à un moment la fente 1 puis la fente 2 et qui laisse parfois entre ouvertes les deux on calcule les probes à distribution des électrons p1 et p2 p1 lorsqu'il est tout simplement ouvert et p2 lorsqu'il est uniquement ouvert et puis les deux et on voit le comportement ongulaire de ces électrons donc la description elle est ici on trouve aussi sur la page de ce docteur donc Sylvain Larocque qui reprend un peu ces travaux là et vers la fin si on scrolle tout ça on dit que ce résultat être expliqué qui compte intuitif 1 en physique quantique c'est qu'à la fois un objet peut être avoir un comportement d'onde et de corpuscule et d'après les résultats c'est seul cette double nature permet de prédire de façon satisfaisante les résultats de cette expérience sauf que je pense moi de mon côté ce qui permet de dire qu'on a ce comportement ondulaire c'est tout simplement d'imaginer que lorsque le canon bombarde des électrons il va générer ce qu'on appelle une onde gravitationnelle donc cette onde gravitationnelle va bien sûr se splitter à travers ces deux fontes là et au moment où l'électron premier électron arrive sur le mur on va mesurer l'endroit de son impact cette onde n'a pas fini de se propager avant qu'un autre électron soit bombardé et du coup il sera influencé par la deuxième onde que l'on verra apparaître à travers la deuxième fente voilà donc moi c'est là on va dire la réponse qui me convient et si on veut vérifier ou du moins essayer de contredire cette hypothèse ce qu'il faudrait faire c'est que si on regarde un peu dans le descriptif qui est ici les électrons ils sont envoyés avec une fréquence régulière peut-être une idée serait de changer la fréquence et de voir si la distribution change ou tout simplement de rallonger le temps entre l'envoi de chaque électron pour laisser suffisamment de temps à l'onde gravitationnelle de se dissiper et ne pas influencer la trajectoire des électrons au moment où il entre l'interférence voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez des commentaires au revoir merci